PEGI 18 Si je vous dis PEGI et que la première image qui vous vient à l'esprit n'est autre que PEGI la cochonne, la meuf de kermit du Pepecho, eh bien vous avez tout faux ! Car oui, PEGI c'est aussi un système de classification censé guider les acheteurs égarés dans l'univers parfois opaque du jeu vidéo. Lancée en 2003 et essentiellement destinée aux parents, cette signalétique repose principalement sur des pictogrammes que l'on retrouve à l'arrière des boîtes de jeu. Je peux le prendre ? Mais ouais, il a l'air super, bien sûr ! Yes ! Il n'y a pas d'âge pour jouer, mais il y a un âge pour chaque jeu vidéo. Des indications censées interdire l'accès au jeu à certaines tranches d'âge, mais également des symboles et des dessins pour renseigner les acheteurs au sujet des conflux des jeux. Mais alors comment le PEGI est-il réellement perçu par le public ? Les indications servent-elles à quelque chose ou bien sont-elles au contraire ignorées ? Et surtout, comment se positionnent les parents au milieu de tout ça ? C'est ce que nous avons tenté de découvrir lors du Paris Games Week 2013. Est-ce que je peux te demander quels sont tes jeux préférés ? Minecraft, les Call of, les Battlefield et c'est tout. Call of Duty Ghost ? Call of Duty Ghost, aussi ! Là, on vous retrouve vers l'espace enfant. Est-ce que vous avez essayé d'aller plutôt du côté des gros jeux comme Call of Duty, Assassin's Creed, etc. ? J'ai essayé et je suis passée à Call of Ghost et c'était bien mais il y a trop de monde. Tu as joué ? Oui, j'ai joué. J'ai joué trois fois. Et t'as quel âge ? J'ai 12 ans. D'accord. Normalement, c'est un jeu interdit au moins de 18 ans avec Call of Duty. Oui, j'ai arnaqué un peu. Alors normalement, Call of Duty Ghost, c'est un jeu interdit au moins de 18 ans. Est-ce que vous n'avez jamais eu des problèmes pour jouer à ce jeu par rapport à vos parents ou quoi que ce soit ? Non. Non. Pas d'interdiction du côté des parents ? Non, non. En fait, la seule violence dans le jeu, ça se trouve dans le mode campagne auquel on ne joue pas. D'accord. Donc il n'y a que le mode campagne, le mode online n'est pas forcément violent. Le mode online n'est pas violent. Est-ce que chez toi, tes parents regardent quand même à ce que tu joues, t'interdisent de jouer à certains jeux ? Oui, ils m'interdisent de jouer à Call of Duty et tout ça. D'accord. Tu sais pourquoi ? Oui, parce que c'est trop violent. Est-ce que ta maman t'interdit, ou ton papa, t'interdit de jouer à certains jeux vidéo ? Ouais, des fois. Les jeux les plus violents. Je ne connais pas les noms, je ne me rappelle plus. Mais les jeux très violents, quoi. D'accord. Donc vous écrémé avec les jeux les plus violents, etc. Par contre, tu nous cites Call of Duty, GTA, c'est quand même un peu violent. Ouais, je pense que c'est Call of Duty, justement. Parce qu'une fois, il m'a eu un petit peu, je lui ai acheté ce jeu-là, il m'a dit que c'était... Et moi, comme je ne connais pas, je lui ai dit bon, ok. Et j'ai vu, je lui ai dit non. Si je vous dis Peggy, ça vous parle ? Non, non. C'est l'âge sur les... Ah, l'âge sur les... Oui, oui, bah... Si je vous dis Peggy, ça vous dit quelque chose ? C'est pour l'âge. Peggy ? Ouais, c'est... Oui, c'est la tronche d'âge. Ah, c'est la console ? C'est Mario Bros. Tronche d'âge. Ah, c'est la... Ah ouais, ouais. Oui, l'âge interdit. Comme Peggy 18. Peggy 3, Peggy 4... C'est quoi ? C'est où il y a l'âge, non ? Ouais. Ou à Peggy 16. Non. Non. Rien en particulier ? Et toi, ça te dit quelque chose ? Ce qui permet de déconseiller les jeux moins de 16 ans, moins de 18 ans. Ton père, il joue avec toi à Call of Duty, ouais ? Ouais, des fois, ouais. Ou à UFC. D'accord, UFC, c'est quoi ? C'est un jeu de Free Fight. Ah, est-ce que le papa, il joue ? Ouais, j'aime bien Minecraft. Ouais, je... Je joue un petit peu à tout, en fait. Je pianote un petit peu sur tout, quoi, en fait. Est-ce que tes parents jouent avec toi aux jeux vidéo ? Euh, non, jamais. Ils prennent par la table ou des choses comme ça. D'accord, donc ta mère, elle fait la bouffe et... Et toi, tu joues aux jeux vidéo ? Oui. Ok. Tu joues aux jeux vidéo, toi ? Oui. Tu joues à quoi ? Euh, Pokémon... Quels matchs ? GTA... Une pleine vieille de K14 aussi... GTA, GTA V ? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est que GTA V ? Non, pas du tout. Non ? D'accord. GTA, c'est un jeu, ils jouent avec... C'est un jeu de combat, c'est ce que je sais. Face au laxisme affiché par certains parents, nous avons alors tenté de confronter directement ces derniers à la violence de certains jeux, en leur montrant un extrait des passages les plus choquants du dernier GTA, Grand Theft Auto 7. J'ai une vidéo, en fait, sur GTA V. Oui, ça y est, ça y est, vraiment. Par contre, je préfère vous prévenir, c'est une vidéo qui regroupe des moments les plus violents de GTA V. Donc elle est un petit peu trash. Ah ouais, quand même, ouais. J'ai jamais fait ça. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Excusez-moi, mais... GTA, le 5... Ouais, GTA, ouais. Non, on a juste vu les affiches, on connaît pas ce jeu-là. D'accord. Alors, à Noël, non ? Non ? Peut-être ? Oui, peut-être à Noël. Peut-être ? Peut-être pas ? Oui, peut-être pas. Parce que dans mon portable, j'ai une vidéo qui montre certaines séquences justement de GTA V, pour sensibiliser un peu les parents à la violence dans les jeux vidéo. Il est sorti en France, celui-là ? Ça m'étonnerait. Si. Ah si ? Il est interdit au moins de 18. Euh oui ? Non mais ça, c'est n'importe quoi. C'est dans GTA V. Ah bon ? Ah bon ? Ouais, ouais. La scène d'avant ? Oui, la scène d'avant. Ah bon ? Ça, c'est tout extrait du même jeu. Ah bon ? Bon, moi, je l'aurais pas. Ouais. Mais c'est violent à tous les niveaux, quoi. C'est plus la nudité plutôt que la violence qui vous choque quelque part ? Non mais là, c'est des scènes de sexualité adulte qui n'intéressent pas les enfants. Enfin, eux, ils ont 11-12 ans quand même. Donc bon, c'est un peu jeune. Enfin, voilà. Non mais ça, c'est dans le jeu. Ah bon ? Le bilan est sans appel. Les parents sont complètement décontenancés face aux extraits qu'on leur montre. Certains refusent même d'admettre que de telles séquences puissent exister dans un jeu vidéo, alors que d'autres reviennent carrément sur leur déclaration. Nous sommes finalement intéressés plus en détail au symbole censé indiquer précisément les types de contenu à l'arrière des boîtes de jeux, histoire de voir si le message était bien clair pour tout le monde. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu marrant. On a des visuels justement du Peggy. Ça, c'est des visuels qui sont supposés indiquer des contenus qui sont dans le jeu. Et je vais vous demander à chaque fois d'essayer de deviner ce à quoi l'image fait référence. On va commencer avec la première. Ok indie. Drogue. C'est ça, c'était les drogues. Celle-ci. Mots pas très... Langage grossier. Exactement ça, bien joué. Ça, ça représente quoi ? Quand il y a de la sexualité dans le jeu. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, c'est un peu plus dur. Jeu d'argent. C'est un peu ça. C'est jeu d'argent, jeu de hasard. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qu'on casse. Un carreau qu'on casse. De la violence. Ouais, c'est ça, ça veut dire violence. D'accord. Ça vous évoque quelque chose en particulier ou... C'est une piqûre quoi. C'est une piqûre, d'accord. Un jeu destiné aux hommes et aux femmes. Il y a du sexe dedans. C'est ça, c'était le sexe. Et celui-ci ? Euh... Qu'une idée ? Sexe. C'est ça. Et ça ? Euh... Sexe. Non mais t'as révisé... C'est pas possible. Euh... Des contenus informatiques... SMS... Des choses... Il faut faire attention à l'utilisation informatique. Des... Des messageries, des choses comme ça quoi. Non ? Pas du tout ? Euh... Des... Des mots grossiers. C'était ça. Alors, la plus difficile. Ça j'ai oublié. C'est le manga, non ? Un jeu imaginatif, tu peux pas savoir c'est quoi ? Universel ? Non. Aucune idée. Aucune idée. C'était langage grossier. Les gros mots, les trucs comme ça. J'ai appris des trucs, hein. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est quoi ça ? Spider-Man. Non, j'ai aucune idée moi. Moi non plus. Non plus derrière. C'est une araignée, ouais. En fait, ça veut dire la peur. Les observations conduisent à un résultat implacable. Si les enfants semblent complètement maîtriser le symbolisme des icônes, les parents sont pour leur part complètement largués. Un bilan pas forcément favorable aux Peggy, surtout lorsque l'on sait que cette signalétique leur est essentiellement destinée. Bon, les gars, on a un problème. Les parents captent que dalle à la signalétique Peggy. Et leur seul gamin en profite pour jouer à n'importe quoi. Du coup, nous, Game Love, allons proposer une nouvelle signalétique Peggy. Le langage, avant, on avait ça. Je propose de la remplacer par ça. Ça parle de lui-même. Ou, un peu plus explicite. Allez, tix, vous faire enculer. Ensuite, pour le hasard, on a BDD. On a choisi de le remplacer par un logo bien connu des Français. FDJ. 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 Pour la peur, on avait une araignée, mais ça, c'est terminé. FDJ. 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 Oubliez les piçures. La nouvelle version est là. Pour lutter contre ces putains de toxicaux. Ensuite,expérimitation. Ancienne version, nouvelle version, temporaire. En comité restreint Ou entre copains Merci Momo pour le café, vous pouvez disposer Le sexe Version soft Ou la version game Et enfin la violence Bon on a que ça Faut dire que la violence chez GameLob Pas de l'occal Un mot que quelqu'un a une autre idée Bon bah voilà Le dossier est parti au sel, franchement Je vois pas pourquoi ça passerait pas Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette séquence Pas trop violent Bien sûr, toi t'as tout fait et tout vu Y'a rien qui te chope Oui, non, là tu vois Ça c'est la violence, non T'as trop joué à GTA Non Pas super Pas super La violence L'actualité La violence L'actualité Première